Arsène et son équipe se sont inquinés lors du tout premier tour de la finale du tournoi des maestros de n'oubliez pas les paroles, ce vendredi 28 avril. Le maestro du jeu de Nagui revient sur son parcours pour télé-loisir. La compétition continue sur France 2. Nagui revient avec sa compétition dérivée du jeu N'oubliez pas les paroles. Lors de 4 primes inédites, l'animateur a décidé de réunir les 18 plus grands maestros du jeu sur un même plateau dont le but est de remporter un maximum d'argent pour une association. Chaque vendredi, 100 000 euros sont mis en jeu. Pour pimenter un peu ce tournoi des maestros, les candidats s'affrontent en équipe et suivent de nouvelles règles. Ça a rajouté du piment, nous avait expliqué Christopher. Arsène a pu participer à cette compétition in extremis, mais avec son équipe composée des deux carolines du jeu, le candidat échoue aux portes de la finale. Il se confie sur son parcours à télé-loisir. Arsène de n'oublier pas les paroles, sa dernière chance de remporter le tournoi des maestros télé-loisirs, dans quel état d'esprit étiez-vous pour cette finale ? Arsène, serein, sérieux et concentré. Plus serein que d'habitude peut-être parce que là, c'était mes tout derniers tournois, j'ai pu participer vraiment in extremis. J'étais conscient de la chance que j'avais de pouvoir participer une dernière fois et puis j'avais bien organisé mes révisions avant. Comment organisez-vous vos révisions ? J'essaie d'étaler mes révisions toute l'année. Après les masters de 2020 et 2021, j'avais fait des pauses de 2-3 mois. Arrêt total de révision et en fait, j'avais repéré que c'était un peu contre-productif parce qu'ensuite pour remettre le train en marche, revoir toutes les chansons, c'était plus laborieux. Là avec les masters 2022, j'ai poursuivi mes révisions dès la fin des masters, bon, en y allant mollo, ce n'était pas non plus 8 heures par jour, j'entretenais le feu de façon régulière sans non plus me bourrer le crâne. Êtes-vous compte de la composition de votre équipe, avec Caroline et Caroline à Cacarotte ? Oui, ce sont deux maestros que j'apprécie, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en duel lors des masters et puis Caroline, N degré 2, j'ai pu un peu mieux la connaître grâce à la tournée officielle de concert. On a toujours ses petites préférences. Forcément, sur un groupe de 18 ou 32 maestros, on a ses chouches. Arsène éliminé aux portes de la finale du tournoi des maestros 2023, j'étais même incapable de la fredonner est-ce plus facile ou plus dur de jouer en équipe ? Ce que je dis chaque fois en ce qui concerne les équipes, on a très peur de faire perdre son équipe comme ses collectifs. Mais en même temps, on se dit que si on perd, ce n'est pas forcément de sa faute à soi. La responsabilité est diluée et partagée. La pression n'est pas la même. On n'a surtout pas envie de couler son équipe. Ça m'est arrivé une année, j'en ai gardé un mauvais souvenir de vraiment plombé totalement à chaque épreuve son équipe. C'est très bon enfant. Votre équipe perd en premier sur la même chanson, pas trop déçu ? Là, c'était une même chanson que je ne connaissais pas du tout. J'étais même incapable de la fredonner. Pourtant en général, j'ai dû plaire sur les chansons qui ne sont jamais tombées en même chanson et qui pourraient tomber et là, je ne l'avais pas du tout vu venir. Du coup, je n'ai pas pu être très utile sur ça. C'est Carotte, surnom de Caroline Note de la rédaction. Qui a commencé sans être très sûre d'elle et puis on n'a pas réussi à aller suffisamment loin. Là, pour le coup, si est-il dommage, ce n'est pas de chance. Du coup, je n'ai pas de remords ou de regrets, parce que c'était vraiment une chanson que je ne connaissais pas du tout. Margot, la haine de Gréen de n'oubliez pas les paroles, une candidate admire et Margot et son équipe gagnent le tournoi des Maestros, êtes-vous compte pour elle ? Je suis content, en plus c'était une belle équipe. Il y avait une belle cohésion et le niveau était homogène. Ils avaient vraiment tous les trois fait gagner leur équipe de façon à peu près équivalente. Margot, je suis content pour elle parce qu'elle ne gagne pas beaucoup en général et elle s'en plaint souvent. C'est vrai qu'en général, elle n'a pas de chance. Au Master, chaque fois qu'elle a perdu, c'était vraiment un coup de pas de bol, une mâle aimée qu'elle ne connaissait pas ou un mot. En général, ça se joue toujours à peu de choses. On sait qu'elle fait partie des plus fortes parmi les plus fortes et elle aurait pu mériter de gagner à chaque fois, mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu de chance. Là, son résultat final est le reflet de ses capacités qui sont indéniables. A lire aussi Arsène, n'oubliez pas les paroles, cette étonnante raison pour laquelle le Maestro participe au tournoi des Maestros 2023. Arsène, n'oubliez pas les paroles, cette étonnante raison pour laquelle le Maestro participe au tournoi des Maestros 2023. C'est parti !